Bonjour à tous, ou bonjour à toutes, je crois que... Non, il y avait un homme, mais peut-être... Il est parti, il est... Il ne faisait que passer. Bienvenue à cette conférence inspirante du village Baïséa, conférence du mois de novembre qui a une invitée exceptionnelle, Haute de Thuand, qui est très dure à avoir, c'est pour ça qu'on est vraiment ravis qu'elle soit là aujourd'hui. En quelques mots, Haute de Thuand, c'est une serial entrepreneur, c'est la créatrice du Women's Forum for the Economy and Society, et la fondatrice de Women in Africa. Vous l'aurez compris, son message qui est « Oser changer les choses s'adresse aux femmes, mais pas que ! » Je vous demande d'accueillir Haute de Thuand. Merci. Le thème « Oser, oser » me va assez bien, effectivement, parce que j'ai à peu près osé, je crois, toute ma vie, mais j'ai osé parce que j'étais en colère. C'est pas neutre. Et l'autre jour, je prenais conscience que ma colère a démarré lorsque j'étais enfant, pour une raison très simple et très difficile, dans le fond, quand on réalise ça, c'est que ma mère a eu six filles. Et moi, je suis la seconde, et à chaque naissance, elle disait « Zut, encore une fille ! » Et vivre avec ça est un truc d'une violence incroyable. Mais incroyable. Et si mon père n'était pas mort, on serait douze, je pense. Et moi, j'avais 15 ans. Et donc, c'est quelque chose qui est très structurant, finalement, dans une vie, de réaliser que parce qu'on est une fille, c'est juste anormal. Parce que le monde est fait ainsi, et ça continue un peu moins, quoique. Et donc, cette colère, finalement, je l'ai exprimée toute ma vie. Et ma mère avait un mal fou à me gérer. C'est-à-dire qu'elle n'y arrivait même pas. Elle ne comprenait pas pourquoi. Moi non plus, évidemment. Parce que ça ne s'exprimait pas. Et je me rends compte, même maintenant, et malgré 25 ans d'analyse, ça m'a coûté une blinde de voir des psys, que je ne suis même pas sûre de l'avoir exprimée aussi clairement, vous voyez, que ça. Et mes autres sœurs n'avaient pas ce même problème. Et puis là-dessus, j'étais donc en colère. Et puis j'étais plutôt créative. Et il y a récemment, enfin récemment, il y a une dizaine d'années, une amie de ma mère, qui avait comme particularité d'être bonne sœur, ça arrive, j'ai failli avoir une sœur religieuse aussi, et puis elle a compris que ce n'était pas son chemin finalement. Mais elle avait été comme un sissi, il y en a bien une qui fait, quand on est en Bretagne, qui va dans les ordres, parce que c'est comme ça dans les familles catholiques, pratiquantes, faux cul, non ? Et, non mais c'est vrai, enfin ça, moi j'ai un avis sur le sujet. J'ai un cousin curé qui se tapait toutes les filles de la commune quand même. Parce qu'il était magnifique. Donc c'est aussi, la colère aussi, je l'avais, vous voyez, quand je voyais ça, parce que j'observais ça aussi. Ce cousin qui était, vous savez, il était curé. Donc on le respectait. Quand on savait qu'il se tapait les filles, on se disait, moi mon inconscient me disait, mais qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on vit ? Et donc tout ce que j'ai fait est construit sur ça. Vous voyez, sur des bases, qui à la différence d'autres, qui sont des bases de, oui, j'avais une famille équilibrée, j'avais, il n'y avait pas, vous voyez, c'était, mais c'était une famille qui ne pensait pas beaucoup non plus. Qui ne pensait pas que tout ce qui était fait devait être fait de façon consciente. Les enfants étaient faits parce qu'il n'y avait pas de contraception, qu'on était, vous savez, moi je suis née en 50, et le monde était comme ça. Il a beaucoup évolué. Et cette amie de ma mère, qui avait la particularité d'être née le même jour de la même année qu'elle, se souvient que, lorsque elle nous gérait les filles, parce qu'elle était tellement nombreuse, qu'à un moment, il fallait gérer tout ça, on allait en colonie de vacances et on avait le droit à des activités. Et il fallait qu'on choisisse deux, sur, je ne sais pas, six ou huit sujets, et je choisissais tout. Et je faisais tout. C'est-à-dire que je faisais tout parce que j'étais, tout m'intéressait. Et ça m'a aidée à comprendre que j'étais, que j'avais, oui, alors je culpabilisais de tout ça, parce que ça rend juste malheureux de ne pas être comme les autres. Mais c'est aussi assez formidable après, d'avoir la conscience que ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 68 ans, j'ai une vie plutôt pas mal réussie, avec aussi sa part d'échec, j'arrive à la resituer et à reconstituer. Vous voyez ? Et c'est vachement important. Et c'est toujours important de repartir sur des bases, finalement, et de comprendre ce qui nous a construits, ce qui nous a formés, ce qui nous a fait comme on est, voilà, dans le monde d'aujourd'hui. Et oser, effectivement, est un peu ma marque de fabrique. Et puis, comme j'osais trop, j'ai été virée de toutes les écoles, parce que les bonnes sœurs, toujours, je me souviens de... D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon livre sur l'échec, je me souviens, les bonnes sœurs, pour moi, c'était des corbeaux qui attendaient devant la maison de mes parents pour annoncer que... Elles étaient là avant moi, évidemment, pour m'annoncer que j'étais virée et pour aller annoncer à ma mère. Donc, pour ma mère, j'étais une cata, parce qu'elle ne voyait en moi que quelque chose de problématique. J'étais toujours compliquée. Et donc, voilà, tout ça a été d'une violence incroyable. Et ça explique le fait que j'ai osé toute ma vie. Donc, voilà, j'ai créé ma première boîte à l'âge de 22 ans parce que j'avais été salariée juste dans une boîte, un passage avant. Et puis, dans les semaines qui ont suivi mon passage dans cette boîte, le bruit courait que j'étais la maîtresse du patron de la boîte et que c'est pour ça que j'étais dans la boîte. Je ne comprenais pas non plus ce qui se passait. Je me disais, c'est bizarre. C'est vrai que j'étais pas mal. Je faisais 1m77, j'étais rousse, j'avais les yeux clairs. Mais qu'on assimile, enfin, qu'on ne puisse pas penser autrement qu'elle est bien, donc elle est rentrée parce que là aussi, les choses m'échappaient. Je n'avais pas la conscience, comme on peut l'avoir encore aujourd'hui, de la méchanceté, finalement. Je ne me rendais pas compte. Mais, voilà, et je me suis dit, oulala, si c'est ça, les entreprises, moi, jamais. Et donc, voilà, j'adore la presse, j'adore lire, j'adore écrire. Et donc, j'ai créé une première boîte à l'âge de 22 ans. Et puis, voilà, ensuite, ma vraie, je considère que ma vraie première boîte a été la semaine du marketing direct que j'ai créée lorsque j'avais 30 ans. Et je suis devenue numéro 2 mondial très vite avec cette société qui était en réalité l'ancêtre d'Internet. C'est comme ça que j'ai connu les leaders d'Internet aujourd'hui, Xavier Niel, et beaucoup de boîtes parce que le marketing direct, c'était ça. Et je l'avais lancé, comme la plupart du temps, par inconscience, simplement parce que je sentais que tout le monde faisait du marketing direct. Mais c'est comme l'histoire de M. Jourdain, on ne mettait pas de nom dessus, sur ces métiers. Et moi, j'ai cette, comme souvent nous, les femmes, d'ailleurs, je ressens les choses, c'est-à-dire que j'ai une intuition des choses et de cette intuition, je construis. Mais j'ai réalisé que je construisais sur une intuition lorsque celle-ci se répétait au moins trois fois. Ça, c'est une recommandation que je vous donne. C'est quand vous avez une intuition, il faut entendre son intuition et se demander ce qu'elle signifie. Moi, j'ai mis du temps à formaliser ça. J'ai mis du temps à réaliser que ces intuitions que j'avais, et tout a été construit, tout ce que j'ai fait a été construit uniquement sur une intuition que c'était le bon moment de faire ça. Et j'ai... La psy, une des psy avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai écrit mon dernier livre sur l'échec, d'ailleurs, me dit... C'est assez marrant, d'ailleurs, parce qu'un jour, il y avait eu... J'étais chez elle, j'avais fait une séance, je travaillais avec elle, et ce jour-là, il y avait eu un accident, vous savez, quand il y a ce cinglé qui a mis un avion contre une montagne, là, vous savez, il a fait une dépression, enfin, il était dépressif, et c'était... Dans cet avion, il y avait une femme chanteuse lyrique, je ne sais plus comment elle s'appelle, et dont on disait qu'elle avait l'oreille absolue. Une femme magnifique. Et je lui parle de ça, et je lui dis, je suis triste aujourd'hui parce que cette femme était avec son bébé et son mari, et elle me regarde, elle dit, tiens, quand vous parlez d'oreille absolue, elle me dit, je vais vous dire une chose, vous avez l'intuition absolue. C'est marrant de réaliser ça, que cette intuition absolue, c'est-à-dire qu'à un moment, en mettant en pratique l'intuition, c'est qu'effectivement, je me suis rarement plantée dans mes intuitions. Et à chaque fois, mes intuitions étaient basées sur des phénomènes sociologiques que nous vivions. C'était toujours lié à quelque chose que j'observais, que je sentais, que je lisais, que je percevais, et c'est comme ça que tout s'est construit. Je me souviens la semaine du marketing direct que j'ai créée, donc j'avais 30 ans, en 81, d'abord tout le monde disait qu'il ne fallait pas créer de boîte en France parce que Mitterrand venait d'arriver, c'était les années bénies pour les entrepreneurs parce que les banques soutenaient les PME, qu'il y avait une créativité absolument incroyable en France. Et je me souviens que je me disais, c'est bizarre, que toutes les entreprises, j'avais eu un journal avant, donc j'avais des abonnés, donc c'était du marketing direct que d'avoir des abonnés, que toutes ces entreprises n'utilisent pas plus ces bases de données. C'est dans le fond l'ancêtre des datas d'aujourd'hui, ni plus ni moins. Et donc c'était, j'avais, vous voyez, fait ce constat et c'est comme ça, sur ce constat-là, c'est simple, que j'ai créé la semaine du marketing direct. C'est aussi bête que ça. Et quand j'ai commencé à mettre les mots sur ça, j'ai réalisé qu'il y avait des entreprises énormes dans le monde entier qui faisaient ça, qui faisaient de la gestion de fichiers, qui faisaient des boîtes et en particulier qui vendaient, parce que c'était la vente par correspondance. Ni plus ni moins. Voilà, vous voyez, donc cette intuition que tout existait mais n'était pas formalisé. Voilà. Et donc j'ai traduit ce que je sentais en une entreprise. et c'était une époque où j'ai créé ce salon. Il n'y avait pas de femmes dans ce métier de salon. C'était un truc de mec. Une fois de plus, d'ailleurs, j'ai eu des anecdotes dont une célèbre où un jour, on a toujours des... Je recevais toujours des personnalités, ce qui est normal dans notre métier parce qu'il faut un moment de créer l'événement, enfin, rajouter. Ce n'est pas partie de la plus marrante. Quoiqu'à une époque, je trouvais ça assez flatteur. Finalement, c'est très chiant. Avec le recul. Et je recevais cette année-là, je crois que c'était Chirac qui était maire de Paris. Et il me draguait. En plus, c'est un truc de dingue. Il me faisait livrer des fleurs parce qu'il aimait bien les rousses. Et c'était Bernard Ponce qui était un politique qui me faisait livrer des fleurs. Il me disait, je ne comprends pas pourquoi on n'acceptait pas un déjeuner avec le maire de Paris. Je dis, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je ne comprends pas, c'est le maire de Paris. Je dis, ok, ok, moi, je suis une femme entrepreneur et puis je suis aussi... Enfin, voilà. C'était des trucs de fous, quoi. Et cette année-là, il y avait le maire de Paris et puis je ne sais plus quel ministre qui devait venir. Donc, sécurité. Contrôle de sécurité, ce qui est normal. Dans notre métier, on a beaucoup de... On doit faire très attention. On est ouvert au public. On a avant. Et mon assistante fait rentrer le commissaire. C'était Porte-maillot, le salon des deux Portes-maillot. Le commissaire et lui dit, je vous présente le commissaire général. C'était mon titre dans notre métier. C'est notre titre, le commissaire général. Et je lui dis, asseyez-vous et puis je réalise qu'il ne réalisait pas que c'était moi. Je me suis dit, tiens, je vais le faire marcher un peu, celui-là. Je l'ai fait attendre dix minutes et je faisais autre chose. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, mais le commissaire général va arriver. Je lui dis, vous pouvez lui parler. et là, il se dit, il se passe un truc. Il se lève et je lui dis, écoutez, monsieur, je suis le commissaire général. Donc, oubliez, ne me présentez pas d'excuses, vous êtes un mec. Voilà. Et à chaque fois après que tous les officiels sont venus, ils se cachaient derrière un pilier tellement ils étaient vexés. C'est une anecdote, mais on voit bien comment et ça, vous avez dû le vivre aussi de classique. Françoise Héritier que vous connaissez de, j'espère, en tout cas, lisez, je vous recommande fortement de lire ce qu'elle a écrit dans sa vie qui était une des plus magnifiques femmes que j'ai connues. J'ai eu la chance de connaître. Quand elle est rentrée au Collège de France, elle était déjà l'anthropologue qu'elle était. Elle était déjà on ne rentre pas au Collège de France comme ça. Eh bien, ses collègues du Collège de France lui ont dit « Bon, Françoise, puisque tu es une femme, c'est très bien, tu vas prendre des notes et à la pause, tu fais un café. » Ah, Françoise Héritier. Voilà. C'est, et c'était il y a quoi, 20 ans ? Parce que c'est ça aussi la situation des femmes. Et il trouvait ça normal. Donc, donc après, après avoir fait la semaine du marketing direct avec beaucoup de succès, donc j'étais devenue numéro 2 mondial. J'ai eu la chance, j'étais à ce moment-là célibataire depuis longtemps, puisque je suis célibataire, divorcée depuis 9 ans, aucune envie de me remarier. Et puis, ben voilà, j'avais dans mon conseil un homme depuis 81, qui est mon mari, depuis 30 ans maintenant, qui dirigeait un groupe de presse, j'ai toujours eu là aussi l'intuition que je pensais que je n'étais pas con, au sens où je pensais que je pouvais faire des choses. Mais j'ai toujours eu besoin de l'intelligence des autres pour améliorer la mienne et pour me faire grandir. Et j'ai toujours créé et j'ai toujours des conseils, des groupes de personnes que je fais se réunir pour m'aider, pour m'inspirer, pour partager, pour être challengée dans tout ce que je fais. Et le premier groupe de travail que j'ai créé, mon mari actuel, Hubert Zisnis, était dedans. Il était américain. Il dirigeait un groupe de presse qui était à l'époque le plus gros, c'était l'expansion, et il faisait donc du marketing direct. Et j'avais les deux coprésidents de l'OFUP de l'époque. C'était l'Office français universitaire de presse qui était très gros consommateur. J'avais le vice-président de La Redoute. Vous voyez, j'avais mis en place des gens dont c'était le métier. Il y avait une femme à l'époque dans ce groupe parce que ce n'était que des boîtes dirigées par des mecs, normal. Et au bout de plusieurs années, c'était bien, c'était une boîte qui marchait bien, j'avais 100% du capital. J'ai eu 22 propositions de rachat de cette boîte. Et là, j'ai commencé à être intriguée, en me disant c'est vrai que quand on est leader, enfin numéro 2 mondial, c'est plutôt bien, c'est flatteur d'avoir autant de propositions de rachat. Et il se trouve qu'Hubert avait divorcé dans l'intervalle de sa femme américaine qu'il a d'abord commencé par m'inviter à dîner. Avant, je déjeunais toujours avec lui parce qu'il était administrateur de ma boîte, dans mon conseil. Bon, la première fois, j'ai dit non. Je me suis dit dîner avec un mec, c'est juste peut-être compromettant. Et maintenant, 30 ans après, il me le reproche. Il me dit, tu vois, si tu m'avais dit oui deux ans avant, on aurait un enfant. Bon, moi, j'avais à l'époque, j'ai attendu. Deux ans après, il n'a pas cédé. Et 15 jours après, ce dîner, ils me demandaient un mariage. Et j'ai à ce moment-là décidé de vendre ma boîte. Et vous voyez le lien qu'il y a. Et c'est intéressant aussi pour nous femmes à un moment de savoir où placer le curseur des choses essentielles de la vie. Et c'est ce que j'ai fait avec Hubert. J'avais la chance, je sentais que c'était le mari qu'il me fallait. Et c'était. Et c'était. C'est un type absolument formidable. Et donc, je me suis dit, puisque j'ai autant de propositions de rachat, je ne suis pas marié avec ma boîte. Et donc, je vais la vendre. Et ça a été une période formidable, parce que j'ai très, très bien vendu ma boîte. Donc, j'ai appris, j'ai commencé à apprendre ce qu'était que d'avoir de l'argent par soi-même, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur qui avait réussi. Et c'est assez flatteur. Et c'est normal quand on bosse comme une malade, comme j'ai toujours bossé, de réussir, enfin de vendre ce qu'on fait, de le vendre bien et d'avoir cet orgueil aussi de, on peut, il faut que nous soyons fiers. Nous, ça nous demande tellement, nous les femmes. Et à ce moment-là, une anecdote, j'en ai plein dans ma vie, mais un paquet, on a décidé qu'on n'aurait pas d'enfants. Moi, j'avais 39 ans, Hubert, 9 de plus. Il en avait 3, j'en avais une. Et on décide de se faire prendre sur une maison en Corse. Et il s'est passé comme ça arrive. Quand on fait des maisons en Corse, on a sauté. On a eu 3 bombes. Parce que les Corses, c'est comme ça. ça arrive. Et ça a été évidemment dramatique. Parce qu'avoir 3 bombes dans une maison, c'est juste une chose invraisemblable. Ça n'arrive pas à tout le monde. Nous, ça nous est arrivé. Et à ce moment-là, comme j'avais vendu ma boîte, je m'étais donné le temps de repenser mon avenir. J'étais heureuse, j'avais 3 beaux enfants, je m'installais dans une vie nouvelle. Je savais que j'allais retravailler, mais je n'avais pas d'idée préconçue de ce que je voulais faire. Et le choc de ces 3 bombes fait que j'ai ressenti, évidemment, un besoin urgent de retravailler pour ne pas avoir fait une dépression. Parce qu'avoir 3 bombes, en plus, c'était bien le 14 juillet. Quand on nous l'a annoncé, c'était une blague. C'est juste un truc d'une violence incroyable. Et à ce moment-là, j'ai créé l'art du jardin. Et l'art du jardin, pourquoi ? Parce que j'adore le jardin. Parce que la seule chose que je sache faire de mes mains, c'est m'occuper d'un jardin, faire des bouquets de fleurs. Je ne sais rien faire. J'ai épousé Hubert parce qu'il était cuisinier et il m'a épousée parce que j'avais un jardin. C'était un très bon deal. Très bon deal. Au moins, c'était totalement équitable. Et depuis, il continue à faire la bouffe. Après, j'ai aussi jardiné. Et c'est vrai que j'avais un jardin dans Paris et que c'était aussi une chose un peu rare. Mais en plus, j'avais les moyens de vivre comme je vivais. Et donc, on était allés ensemble au Chelsea Flower Show, qui est une manifestation, la première mondiale à Londres, qui était la référence absolue. Les Anglais sont en mets dedans quand ils étaient petits. Et j'ai créé l'art du jardin et je suis devenue pareil, numéro 2 mondial. J'étais comme pour... Vous savez, comment s'appelait ce cycliste qui était déjà numéro 2 à l'époque ? Poulidor. Et je suis devenue numéro 2. Pourquoi ? Parce que quand je fais les choses, je les fais tellement avec des gens qui m'aident à penser, toujours, les fameux groupes de travail, conseils, avec... Je vais jusqu'au fond dans les sujets en lisant tout ce que je peux sur les sujets que je vais aborder. Je ne fais jamais d'études de marché. Je lance d'abord et puis c'est une fois que je l'ai fait lancer le truc, je me dis, oulala, qu'est-ce que je me suis mis sur le dos ? Et puis c'est après que les choses se mettent en place. C'est jamais réfléchi à l'avance. Ce n'est pas une recommandation. Avec le recul, ce n'est pas une recommandation. Parce que cet instinct qui est le mien, cette façon de faire a été valable à une époque aujourd'hui. On ne peut pas affronter la vie comme ça, aller voir un banquier sur une intuition. Moi, je l'ai fait à l'époque de l'art du jardin et puis il faut dire que j'avais les moyens. Je veux dire, je lançais une boîte, je pouvais tout financer dans notre métier que je continue à faire parce qu'à l'époque je faisais des salons, maintenant c'est des forums. Il faut savoir qu'on prend un risque financier énorme puisqu'on finance tout un an minimum avant que ça ait lieu. Parce que quand on le jour tait, la semaine dernière, il y avait le Women's Forum qui a eu lieu, les équipes, ils travaillaient maintenant. Parce que c'est... Donc il faut les payer, les équipes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas... Alors quand vous avez plusieurs événements, plusieurs activités dans votre société, ça va, vous jonglez avec la trésorerie de l'un de l'autre, vous êtes en intégration fiscale, vous travaillez en business unit souvent parce que il y a des panels différents suivant ce que vous faites. Mais quand même, moi qui ai toujours jamais eu plusieurs choses dans la même société, j'avais, je portais tout en trésorerie. Et ça a toujours été à une époque les boîtes payaient normalement. Si vous avez des entreprises, vous savez ce que c'est quand il y a une loi qui dit qu'on doit être payé à 60 jours, c'est faux. La France paye très mal et paye, c'est même scandaleux la façon dont les entreprises payent leur PME. Ce sont des scandales absolus en France. et donc l'art du jardin m'a demandé du temps dans la conceptualisation, dans le choix du lieu, dans inventer quelque chose qui n'existait pas nulle part au monde. Ce que j'ai fait, sans le savoir, une fois de plus, c'est parce que je pensais que ça pouvait être comme ça, que l'intuition me disait que. et voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais ça a été magnifique, magnifique événement. Et il a commencé à perdre de l'argent le jour où cet événement avait lieu dans le parc de Saint-Cloud, à côté de Paris. Il était en plein air. Quand on était dans le parc, on était, même s'il pleuvait, on était protégés. Enfin, les gens venaient parce que l'environnement était tel. On a été virés du parc de Saint-Cloud parce que Nénarque a dit, c'était intéressant d'ailleurs, a dit, mais c'est une affaire commerciale, le parc venait d'être classé un monument historique, donc ce n'est pas cohabitable. C'est juste absurde. Une fois qu'on est parti, après, ils ont tout fait pour nous réclamer. Sauf que dans l'intervalle, moi, j'avais vendu la société parce qu'elle s'est mise à perdre de l'argent. Et j'avais un autre salon dans cette société qui continue. D'ailleurs, où j'y vais dans 8-10 jours parce que ma petite fille qui m'a annoncé la semaine dernière qu'elle avait compris ce qu'elle voulait faire plus tard, elle devait être designer. Il se trouve qu'elle est douée en maths et en géométrie et en sport. Elle m'a d'ailleurs annoncé qu'elle était plus féministe qu'avant. Je lui dis pourquoi parce qu'il y avait très drôle. Elle me dit, j'ai eu 20 en maths et 20 en natation et les garçons m'ont insulté. Deux trucs de mecs. C'est intéressant. Hier, je suis allé l'avoir en son match de baseball. Ce n'est pas une raclée. Elle fait 12 heures de sport par semaine et elle veut être... C'est vachement bien. Elle a 14 ans et c'est formidable de savoir. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ok, formidable. On va aller faire telle expo, telle expo. Le salon de création et savoir-faire a lieu bientôt. On va y aller ensemble. Ce que je disais à sa mère, ça va être une émeute parce que quand les exposants vont me voir, c'était il y a très longtemps, mais ils sont encore là. Une partie de mon équipe est encore là. Et ils se disent, mais Aude nous manque parce que sa créativité nous manque. Donc, j'ai prévenu ma petite fille hier en me disant, je te préviens, ça ne va pas être ton repos là. Et moi qui ne sais rien faire de mes mains en dehors de fleurs et de jardiner, j'ai eu l'idée de créer ça pour une simple raison, c'est que j'entendais des copines, des femmes qui étaient devenues mes copines. Moi, je n'ai aucun réseau à Paris. Tout le monde pense que je suis une femme de réseau, une mondaine et tout. Mais moi, on m'attribue tellement de trucs que c'est plus grave maintenant. J'ai à peu près accepté le fait que ce serait toujours comme ça. Mais j'ai connu, grâce à l'Art du Jardin, Anne Laubergeon, entre autres. Elle était à l'époque Sherpa du président Mitterrand. Mitterrand est venu inaugurer l'Art du Jardin la première année. Pourquoi ? Ce n'est pas que je ne connaissais que je ne connaissais personne. Il se trouve que j'avais lieu dans le parc de Saint-Cloud qui était dirigé par un type que Mitterrand connaissait. Et Mitterrand a dit « Je trouve ça intéressant ce qui se passe dans le parc de Saint-Cloud. Je viendrai faire un saut mais ne dites à personne que je viens. Je vais faire ça discrètement. » Mitterrand n'a jamais su faire ça discrètement. Il est arrivé en hélicoptère avec une heure de retard. Et je suis devenue copine parce qu'après, je le faisais rire et donc il m'invitait à déjeuner. Et donc j'avais la chance jusqu'à sa mort d'avoir déjeuner après avec lui parce qu'il me trouvait amusante, vive, enfin je ne sais pas. Mais voilà, et j'ai connu Anne est devenue une amie et puis à l'époque sont venues aussi dans ce salon des filles comme Patricia Barbizet comme d'autres qui adoraient l'art du jardin parce que tout le monde, les femmes de notre génération ont adoré l'art du jardin mais adoré parce que c'était beau, c'était un réel événement sociologique au sens où je l'ai créé au début des années 90 et là il y a eu une des grosses crises financières et je l'ai créé parce que je sentais que le jardin apportait quelque chose de paisible dans un monde de brut. C'est aussi simple que ça. Vous voyez quand je vous dis que ce sont des intuitions ou des mouvements sociologiques que je mets en pratique, c'est exactement ça. C'était aussi simple que ça. Ce n'est pas seulement parce que j'aimais le jardin. C'est parce qu'il y avait un événement à Londres, il n'y en avait pas en France de ce niveau-là et que je savais que sociologiquement ça marcherait. Et puis dans cette même société comme ça touchait toujours ce qu'on faisait de ses mains, moi j'avais une grand-mère qui disait quand on fait quelque chose avec ses deux mains, on allait deux pieds sur terre. Intéressant comme proverbe et c'est très juste. Le nombre de gens qui ne dépriment pas parce qu'ils font des choses de leurs mains, moi d'ailleurs je disais toujours je devrais être remboursée par la sécurité sociale parce que c'était anti-Prosax ce que je faisais. Et surtout je disais aux femmes vous êtes fiers de ce que vous faites, vous devez être fiers, vous faites de la broderie, soyez-en fiers, vous changez le coussin de votre maison, soyez-en fiers. Vous changez alors qu'on avait tendance à dire à ces femmes comme toujours oh mais toi tu fais des trucs, tu fais de la broderie, c'est des trucs de nana, c'est... Non, c'était... C'était pas critiquable. C'était formidable de donner de l'orgueil aux femmes et de leur dire ce que vous faites est bien. Il y a beaucoup de mauvais goût derrière tout ça, mais chacun son goût et qui est capable de juger que le goût de nain est mieux que qui ? Voilà, moi il y a plein de choses que je déteste mais je ne suis pas... Je ne peux pas juger. J'ai mon goût et il y a plein de gens qui vont détester aussi le mien. Et donc cette société marchait admirablement. J'avais eu la bonne idée après l'inauguration par Jean-Pierre Raffarin qui était ministre des PME. Il me dit mais c'est marrant il n'y a que des femmes ici 98% de femmes. Ce n'est pas par hasard après que les mains de Soros sont arrivées. Et donc je lui ai dit vous avez raison monsieur le ministre il faut que je pense aux quelques hommes qui sont là. L'année d'après il n'était plus ministre parce que la différence de nous entrepreneurs c'est que nous on peut rester mais les ministres ça passe. Et j'avais eu l'idée de créer la première garderie pour hommes au monde. Et le monde entier est venu c'est-à-dire la presse du monde entier est venue même les japonais sont venus voir une garderie pour hommes alors qu'est-ce qu'on a fait dans cette garderie ? On mettait je ne sais pas on est loué les télés on mettait les meilleures scènes de match foot il y avait un nettoyeur un sireur de chaussures il y avait voilà et mes collaboratrices avaient mis je ne savais pas ça je l'ai su le dernier jour la première année après elles ont arrêté quand même deux livres porno et enfin on avait fait tout ce qui semblait être voilà et certains hommes très drôles il n'y avait pas de garderie pour enfants parce que garderie pour enfants c'est juste des problèmes dans notre métier ça nécessite la sécurité c'est des trucs d'emmerdes et certains enfants disaient il n'y a rien moi je vais accompagner ma femme et donc je vais aller dans la garderie pour hommes avec le bébé et donc c'était malin de leur part et c'est devenu une grande chose cette garderie pour hommes parce que tout le monde voulait nous financer et ce qui était une idée amusante et j'ai écrit à Jean-Pierre Affarin en disant monsieur le ministre cher Jean-Pierre on est devenu très copains après je lui ai dit vous n'êtes plus ministre moi je suis toujours présidente de ma société j'ai créé parce que vous aviez dit qu'il y avait tellement de femmes j'ai créé une garderie pour hommes voulez-vous en être le mentor enfin voilà et il a accepté parce que c'était drôle donc cette société comme l'art du jardin perdait de l'argent justement j'étais pas en intégration fiscale j'ai eu une proposition de rachat 11 ans après comme la première société 11 ans après j'ai eu une proposition du groupe Lagardère pourquoi ? parce que dans notre métier souvent les propriétaires de salons sont soit des fédérations professionnelles par exemple le salon de l'automobile c'est la fédération de l'auto le salon du livre c'est la fédération des éditeurs enfin c'est et soit ce sont les groupes de presse parce que ce sont les mêmes annonceurs et on était quelques cinglés comme nous indépendants à trouver des niches et à créer ce qu'on faisait et de ce fait on était aussi sollicité par ces groupes qui nous rachetaient parce qu'on avait un nombre de salons invraisemblables qui se sont créés dans cette période là et le groupe Lagardère c'est Arnaud Lagardère il n'a pas fait que des conneries m'a racheté et j'ai vendu parce que c'est à ce moment là que j'ai voulu aller à Davos alors vous l'avez peut-être lu ce que je l'ai dit et redit c'était j'ai voulu aller à Davos en 2000 en 2001, en 2002 j'avais une fille qui dirigeait ma boîte Catherine Franck une jeune HEC formidable et je commençais un peu à tourner en rond je trouvais que c'était intellectuellement j'étais pas assez défiée j'avais 50 ans à ce moment là et je lui dis il faut que j'aille à Davos parce qu'on disait de Davos que c'était l'endroit où on pensait le monde et moi aussi je pensais que je pensais le monde de façon c'est peut-être prétentieux mais c'était un fait que je pensais dans le sens où je voyais les évolutions du monde et ce sont mes copines Anne Lauvergeon Anne-Claire Tétinger et tout ça qui au bout d'un moment qui m'ont expliqué pourquoi Davos ne revenait pas vers moi et n'acceptait pas ma candidature et c'est parce que j'étais une femme à l'époque il y avait 4% de femmes à Davos et et que j'étais j'avais une PME je devais avoir 40 salariés dans la boîte or c'était l'économie de vous voyez ici ils ne comprenaient pas que c'était les PME qui étaient qui développaient le monde pas seulement la France mais le monde et donc ce n'était pas une économie qui était celle qui était acceptée à Davos et une femme encore moins de ce fait au bout de 3 ans de refus donc on avait la boîte qui marchait bien Fallard du Jardin moins bien j'ai dit à Catherine on va vendre donc tu t'occupes de vendre et moi je suis en colère je crois que je vais créer un truc pour les femmes et c'est comme ça qu'est née le Women's Forum la colère une fois de plus la colère que Davos pensait le monde sans nous les femmes qui représentons presque 52% de la population et il faut toujours dire que nous sommes les mères des 48% autres aussi voilà et et c'est comme ça qu'est née le Women's Forum et puis j'ai très vite alors que j'avais un anglais qui était nul malgré un mari américain je me suis dit dès le départ qu'il fallait que ce soit mondial qu'il fallait mon instinct me disait qu'il fallait que ça dépasse tout pour être crédible pourquoi ? parce que dès le départ dès que j'ai lancé le Women's Forum comme j'avais une image de bourgeoise de Mondaine avec l'art du jardin jardin c'était un truc bon les gens pensaient et je sentais qu'ils le pensaient quand ils ne me le disaient pas que ce que je faisais était un peu girly donc un forum de femmes mais pourquoi ? à quoi ça sert une femme dans l'économie ? et donc cette image girly pouvait être dangereuse par rapport à l'ambition que j'avais à la façon dont je voyais notre rôle dans l'économie notre rôle dans la société nous les femmes donc j'avais lu à peu près tout ce qu'écrivait Françoise Héritier dont je vous ai parlé tout à l'heure Françoise qui pour moi était une référence absolue qui a beaucoup travaillé sur le sujet homme-femme sur pourquoi pourquoi ces différences pourquoi ces perceptions pourquoi et j'ai eu la chance de la rencontrer j'ai eu la chance de j'ai créé un groupe de travail en France j'en ai créé un autre international basé à Bruxelles et j'ai eu la chance par un ami de mon mari mon mari a fait des études en France et aux Etats-Unis et il avait un copain américain comme lui qui avait fait ses études HEC en même temps que lui et Wharton en même temps que lui donc c'était très proche il avait pas pris le même âge le même truc et il me dit tu devrais ce copain mon mari me dit tu devrais rencontrer la co-créatrice de Davos parce que tout le monde pense que c'est Claude Schroix mais c'était deux là aussi ça a été occulté parce qu'elle s'appelait Maria Livanos-Cataoui à l'époque elle dirigeait la chambre de commerce internationale de France parce que Claude Schroix l'avait un peu sorti et puis elle était sortie excédée aussi de l'attitude de Claude Schroix et elle a elle m'a reçu c'est devenu une amie et elle m'a dit ce que tu fais ce que tu veux faire est formidable tu devrais prendre pour t'aider un homme qui a été le CEO de Davos et qui lui aussi avait été viré par Claude Schroix le fondateur il a comme particularité d'être macho c'est un homme macho il déteste la France et les parisiennes coup de chance je suis bretonne et il s'appelle Claude Madjar et il était c'est un ancien journaliste de la télévision suisse et il a été le CEO de Davos pendant plusieurs années dès le départ et puis il n'est pas resté parce que Claude Schroix ne garde les personnes et je l'ai recruté comme consultant pour travailler avec moi quand il m'a demandé ses honoraires j'ai cru lui avoir un malaise je me suis dit comment est-ce qu'on peut oser demander des honoraires pareils et je me suis dit s'il demande des honoraires comme ça c'est qu'il voit bien où on va aller et donc je dois dire oui pareil j'avais les moyens puisque j'avais vendu ma boîte et donc j'avais les moyens de payer des honoraires de dingue mais de dingue et je n'avais pas réalisé d'ailleurs je ne suis même pas sûre qui m'avait dit que c'était sans compter les voyages et monsieur ne voyagait qu'en première néanmoins on est devenu très potes on a bossé six ans ensemble et je suis devenue l'univers mondial trois ans après pourquoi ? parce que je suis têtu que je sens les choses que j'écoute que je fais beaucoup de conneries aussi parce que c'est facile d'être de l'autre côté moi ici derrière le micro et de vous raconter ça comme ça je ne vous dis pas les conneries j'étais un très mauvais manager enfin il y a plein de choses plein de défauts derrière tout ça mais on me demande de parler d'oser oser je vais vous dire comment j'ai osé et puis derrière il y a tous les points noirs qu'il y a derrière parce que ce n'est pas linéaire et ce n'est pas aussi simple que ça mais avec Claude on a dans la confrontation et dans le challenge qu'on voulait devenir ce n'est pas qu'on voulait devenir leader moi je ne réalisais même pas que j'allais devenir leader c'est que j'étais tellement en colère de ce que je voyais de la situation des femmes que j'étais portée par une énergie que j'avais déjà toute petite et que toute ma colère revenait c'est comme si je mettais tout dans ça et c'est là où j'ai grandi et j'avais 50 ans j'avais fait la preuve que je pouvais diriger des boîtes puisque j'avais créé des boîtes qui avaient bien marché qui étaient devenues soit leader soit bon mais qui marchaient et j'ai adoré faire le Women's Forum mais adoré pourquoi ? parce que je rencontrais des femmes formidables tout le temps que c'était dur tout le temps qu'on ne travaillait qu'en anglais le mien était un désastre mais que je recrutais les gens les mieux que je pouvais aussi recruter pourquoi ? parce que quand on fait le Women's Forum est devenu très vite il y a eu la réputation qu'il a eue très vite et j'ai été élue leader mondial donc trois ans après et donc c'était c'était pas facile non c'était pas facile mais on était porté porté par le succès par ce qu'on a provoqué on est quand même à l'origine de la loi sur les quotas moi je suis pour la compétence et pas pour les quotas sauf qu'on avait constaté que s'il n'y avait pas les quotas ça n'aurait jamais changé et voilà parce qu'il fallait à un moment faire une loi il fallait légiférer pour que ça passe sinon on n'en serait pas là du tout et c'est vrai partout dans le monde sauf aux Etats-Unis où eux ont compris très vite mais parce que les Etats-Unis légifèrent tout tout le temps et avant les autres et donc on a été à l'origine de tellement de changements dans les sociétés et c'est ahurissant je racontais encore tout à l'heure à quelqu'un cette anecdote de oui parce qu'on parlait de Carlos Ghosn vous avez vu ce qui lui arrive vous avez vu sur les je suis effondrée par ça parce que j'aime beaucoup Carlos Ghosn je me souviens mon premier rendez-vous avec Carlos Ghosn je suis allée le voir et il me dit ce sujet n'est pas vraiment un sujet en même temps ça m'intéresse de vous entendre et je lui dis vous avez trois filles monsieur le président il me dit oui j'ai un fils et trois filles et j'ai dit si vos filles qui je crois font toutes des études brillantes venaient solliciter un job et venaient postuler devant vous vous ne prendriez pas en compte leur candidature parce que ce sont des femmes et si c'était vos filles qui postulaient et il m'a dit ok je vais changer les ressources humaines du groupe vous avez raison ça c'est une anecdote c'est pas seulement une anecdote c'est un fait ensuite on a eu le premier ça a été Mestralet je me souviens quand il m'a dit oui il me dit je vais vous accompagner je me souviens il me téléphonait de son portable il allait prendre l'avion du groupe je ne sais pas où il m'a dit madame Valérie Bernice m'a expliqué ce que vous alliez faire je trouve que c'est bien vous avez raison parce que c'est un vrai sujet de société mais je n'ai pas une femme dans mon conseil et donc voilà donc je ne sais pas quoi faire et je lui dis monsieur je comprends moi j'ai besoin de votre argent parce que je pense que vous ne pourrez pas continuer sans recruter de femmes vous ne pourrez pas parce que le monde est en train de changer et il m'a dit ok je vais vous accompagner vous avez raison avec tout ce que ça impliquait et un des cas les plus célèbres qu'on a eu c'est celui de Nestlé à l'époque dirigé par Peter Brabeck le suisse anémanique vous savez le grand droit allemand sévère jamais souriant et Claude Zmadjan directeur des programmes me dit écoutez Aude Nestlé est en train de faire quelque chose pour les femmes en Afrique ce serait bien que vous le preniez comme speaker et s'il dit oui je vous demanderai moi-même d'animer la session je ne réalise pas que deux mecs ensemble à l'heure du déjeuner c'était juste la mauvaise idée mais c'était la deuxième année donc j'étais encore bleue et il fait très bien un speech très bien Claude Mager ancien journaliste il posait des très bonnes questions il répond et c'est vrai que ce qu'il faisait pour les femmes en Afrique était très bien et première question et je me dis oula c'est Christine Ocraine qui la pose monsieur le président tout ce que vous venez de nous dire est très bien mais vous même vous avez combien de femmes dans votre conseil d'administration et là je me dis avant même qu'il ouvre la bouche je me dis on est mal barré parce qu'il dit oui mais et il me dit ça y est on est très mal barré le oui mais voulait dire oui mais les femmes et tout ça à ce moment-là une deuxième femme se lève c'est Félicité Herzog qui lui dit oui mais vous n'avez pas de femmes parce que les enfants c'est ça monsieur le président il dit oui mais et à ce moment-là il y avait 800 femmes qui toutes se sont mises à taper sur la table comme ça des pieds et des mains la conférence est terminée je suis allée le chercher je l'ai ramenée à ma table en lui présentant les excuses en me disant là je suis grillée mondialement parce que plus aucun homme de ce niveau-là viendra parler chez nous or c'était ça c'est qu'il fallait qu'on ait les mecs parce que sans les mecs la société ne peut pas changer puisqu'ils avaient 100% du pouvoir donc là moi j'ai senti l'énorme drame qui était en train de se produire et Klaus Madja passe à côté de moi et il me dit j'avais raison de ne pas vouloir travailler avec la France vous êtes insupportable notre contrat s'arrête maintenant j'avais signé pour toi et il me dit j'arrête je vais même peut-être rentrer dans l'avion de Peter Mavec je lui dis écoutez moi je vous ai payé là pour cette année donc vous allez rester jusqu'à demain déjà et puis on parlera après et à ce moment-là Peter Mavec était à ma droite à table je lui présente des excuses en lui disant écoutez votre directeur de la com aurait quand même pu vous prévenir que vous veniez dans un forum de femmes et il me dit mais c'est vous qui avez raison c'est vous qui avez raison c'est pas agréable il me dit me prendre un scut comme ça je ne m'ai pas beaucoup arrivé dans ma vie mais c'est vous qui avez raison je décide de l'accompagner jusqu'à Saint-Gatien à l'aéroport ce que je ne faisais pas pour les speakers on n'avait pas le temps on était en permanence je l'accompagne et il me dit écoutez madame je crois que j'ai pris la leçon de ma vie nous allons changer les ressources humaines de Nestlé et je suppose que vous avez besoin de sponsors j'ai dit oui il me dit mais je vais vous donner de l'argent mais je vous demanderai juste de ne pas mettre notre logo c'était un petit garçon c'est quelque part un petit garçon et ça s'est passé comme ça et ensuite ils ont été sponsors et ils ont changé les ressources humaines de Nestlé donc vous voyez l'impact que le Women's Forum a eu sur la société pas seulement en France dans le monde aux Etats-Unis c'était à qui que les femmes bon mais même aux Etats-Unis ça a eu un impact et quand on a été élu le meilleur forum au monde on a été élu le meilleur forum de femmes au monde et le troisième toutes catégories confondues sur cinq forums ce qui était inouï par le Financial Times et le Wall Street Journal fait une réception pour moi à New York et donc pour me féliciter parce que c'était un truc de dingue et moi à chaque fois qu'on me félicite je suis comme une petite fille je suis à la fois surprise c'est pas de l'orgueil c'est une espèce de chose comme ça je sais pas quoi faire d'un compliment sauf quand c'est mon mari qui me dit tous les jours quelque chose de gentil je trouve formidable et les femmes américaines comment est-ce que vous êtes si vite arrivé leader mondial je savais pas quoi répondre je ne savais pas et j'ai bu deux verres de Bordeaux j'étais bourrée et à ce moment là elle m'énervait elle n'arrêtait pas de bon et je leur dis mais peut-être parce que je suis très heureuse dans ma vie privée et le lendemain le Wall Street Journal a titré elle est devenue leader mondial parce qu'elle est heureuse dans sa vie privée vous vous rendez compte le message que ça envoie c'est dingue non ? et bien voilà ça c'est une vraie victoire vous comprenez l'équilibre que j'avais réussi à trouver à faire ce que je faisais et en étant enfin voilà et grâce à Hubert qui est toujours à mes côtés et heureusement parce que donc après les choses ont dérapé malheureusement elles ont dérapé pourquoi ? parce que 70% de nos clients de nos sponsors du Women's Forum venaient des Etats-Unis c'était AIG Lehman Brothers Dexia la crise des subprimes est arrivée je me suis doutée qu'on aurait des problèmes en juin 2008 parce qu'on avait la numéro 2 de la Fed qui devait venir parler elle a annulé et les contrats n'arrivaient pas des Etats-Unis et je me disais c'est bizarre normalement avant l'été on avait 100% des contrats parce que c'est comme ça qu'on travaillait avec les découvertes bancaires parce qu'on avait les contrats qui garantissaient et là je me suis dit il y a un truc j'ai fait un saut aux Etats-Unis j'ai déjeuné à la Fed et elle m'a dit écoutez Aude il va se passer une crise mondiale je ne peux pas vous dire quand mais elle va être terrible vous savez le film Margin Call que j'ai regardé l'autre jour pour la 5 ou 6ème fois parce que ça m'a goûté le Women's Forum et effectivement la crise est arrivée le 15 septembre on ouvrait le 15 octobre les Américains ne sont pas venus j'ai fait 45% de moins de chiffre d'affaires et j'avais eu la malencontreuse idée de lancer le Asia Women's Forum en Chine également en 2008 et ça ça a été une aventure étonnante mais quand je dis étonnante c'est ma vie d'entrepreneur est une vie surprenante les femmes chinoises j'avais eu la chance d'aller en Chine quelques années avant avec Hubert pour son boulot et par l'intermédiaire de ma fille une amie d'enfance de ma fille était avocate chez Gilles de Loiret et donc je l'appelle je lui envoie un message en lui disant je viens à Shanghai et Pékin si tu es là je serai ravi de te voir puisque tu travailles elle me dit moi à la limite oui on se verra je serai contente mais allez voir ma bosse qui est la patronne de Gilles de Loiret Chine et elle s'appelle Yann Lan et donc je suis allée la voir je lui ai expliqué que j'allais faire ça c'était en 2000 donc c'était l'idée du Women's Forum et donc c'était en 2000 alors que le premier a eu lieu en 2005 vous voyez donc vous imaginez le temps qu'il m'a fallu pour mettre en place ça et quand au premier forum elle est venue avec un groupe c'était 5 femmes chinoises et elles m'ont convaincue qu'il fallait faire la même chose en Chine donc je suis allée en Chine comme j'étais cinglée c'est dans la logique de faire quelque chose et en Chine c'est intéressant parce que quand on fait des forums de contenu intellectuel on est obligé d'avoir une autorisation du gouvernement parce que la pensée n'étant pas libre enfin tout étant contrôlé et donc elle m'a présenté à la fédération des femmes et la présidente une femme pour une chinoise très grande donc c'était pas habituel me dit bonjour je me présente je ne sais plus son nom je suis la présidente de 580 millions de femmes je dis moi de 11 on est devenu copine parce que voilà quoi elle me dit présidente de la fédération des femmes c'est ça ce sont les chiffres en Chine il faut savoir que le parti a 76 millions de membres pour contrôler les milliards 3 d'habitants c'est à dire plus que la France le nombre d'habitants c'est la proportion et là je me suis coltinée c'est une expérience formidable parce que le gouvernement chinois par l'intermédiaire de cette femme qui m'a mise en relation avec les équipes internationales qui avaient toutes les filles donc moi j'avais les équipes France évidemment toutes avaient fait à minima Sciences Po et certaines l'ENA et toute l'école du parti parce que pour travailler la fédération il fallait avoir fait c'est une obligation à l'école du parti et j'ai appris ce qu'était la Chine et je me suis fait des copines absolument formidables le premier forum a eu lieu avec beaucoup de succès on avait 35 pays et surtout je me suis battue avec le gouvernement chinois parce qu'il voulait m'imposer les speakers et j'ai tenu tête en disant écoutez en France j'ai fait un cahier des charges toujours voté breton têtu Claude Smadja qui m'avait dit si ça marche est-ce qu'on va préparer si dans 3 ans nous avons 100 speakers c'était dans la logique on démarre avec une trentaine de speakers puis bon il me dit combien de Françaises pensez-vous avoir je me suis dit la question est un piège et donc je dois c'était au téléphone il faut que je réponde très vite et je lui ai dit 10% il me dit donc c'était avant la signature du contrat il me dit donc vous vous engagez par écrit à ce qui est 10% de Françaises et donc vous savez que vous allez avoir plein d'ennemis et je n'avais pas pris conscience de ça c'est au fur et à mesure et j'ai réalisé ça et je me suis dit finalement oui ça m'est égal je ne pensais pas que ce serait aussi dur parce que le nombre de femmes qui m'en ont voulu de ne pas les prendre comme speakers ça a été terrible parce que tout le monde beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent être speakers beaucoup ce qu'il faut tenir une salle parler ce que je fais moi devant vous je l'ai appris je l'ai appris parce que je paniquais au début mon mari raconte souvent mes premières conférences il dit elle ne dormait pas dans les jours qui suivaient elle était défaite je perdais 2 kilos c'était juste un truc de dingue j'ai appris parce que je savais là aussi c'était pas conscient mais à partir du moment où on fait quelque chose et qu'on vous demande de prendre la parole parce que vous devez justifier ce que vous faites ne serait-ce que la presse et tout ça vous apprenez et il faut apprendre à se dépasser et que ça s'apprend moi je ne l'ai pas appris avec des coachs mais je l'ai appris avec une copine journaliste qui me disait quand tu parles et que tu paniques tu fais tombler les stylos le temps de le ramasser tu reprends tes esprits très bon tuyau deuxième chose tu fixes quelqu'un dans la salle et tu parles à cette personne une seule quand on a peur parce que si cette personne a un regard amical tu vas parler à cette personne là je vois plein de regards plutôt amicaux à mon égard et puis j'y vais maintenant j'ai 68 ans et ainsi ça serait ridicule de dire mais ça n'a pas été simple non plus et donc bref pour revenir donc à la Chine j'ai dit aux chinois écoutez en France j'ai fait un cahier des charges ce sera pareil c'est 10% des speakers chinois c'est à prendre ou à laisser et si vous ne me laissez pas je ne viendrai pas et ils m'ont laissé c'était la première fois en Chine mais je l'ai payé très cher parce que quelques mois après les 45% de baisse de chiffre d'affaires en France à cause de la crise des subprimes Sarkozy c'était dans la même période a reçu le Daily Lama je ne sais pas si vous vous rappelez en France qu'il y a eu des relations entre la Chine et la France bon oui mon bureau a été fermé du jour au lendemain en Chine à Shanghai et j'avais effectivement 11 personnes là-bas 10 sous 11 dirigées par une Française et une narc qui parlait le mandarin et là on ouvrait le second sommet trois mois après et donc j'ai tout perdu ça a été d'une violence inouïe imaginez en France je l'ai moins 45% et là plus rien avec tout était prêt c'est à dire tout était financé enfin tout était bon donc j'ai reçu un appel de Maurice Lévy qui était au courant je ne sais pas comment mais bon les boîtes je ne peux jamais être certain finalement de la fiabilité de certains collaborateurs bref je ne sais pas comment ça s'est passé il m'a dit j'ai quelques raisons de penser que vous allez m'écouter or c'était lui qui organisait Davos et qui me détestait parce que j'avais pris le lead et que je les avais mis face à leur vérité qui est que comment est-ce qu'on construisait un monde sans les femmes et il m'a dit donc vous je pense que vous allez m'écouter je l'ai écouté j'ai été obligée d'ouvrir le capital il s'est passé ce qui devait se passer c'est à dire qu'ils ont mis une femme à la tête très difficile ils ont fait des augmentations de capital successives et ils m'ont viré c'était dans la logique des choses parce que quand on a une personnalité comme la mienne c'est pas très compatible avec des boîtes comme Publicis parce que c'est pas que je faisais de la résistance c'est que c'est comme ça que les grosses boîtes n'aiment pas des indépendants comme moi des gens qui ont ce type de personnalité et que voilà donc ils m'ont viré j'ai fait un burn-out parce que j'ai adoré j'ai très bien vendu ma boîte j'étais leader mondial donc malgré le fait que mon bureau ait été fermé et que j'ai perdu de l'argent c'était factuel c'était juste voilà donc je valais beaucoup d'argent mais c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est heureux ça je connais plein plein de gens riches qui sont très très malheureux et très souvent mais parce qu'ils n'ont rien dans la vie ça c'est votre raison et donc j'ai fait un burn-out sévère je suis allée à ce moment-là en Afrique parce que j'avais rencontré pendant le Women's Forum des gens formidables et entre autres une américaine qui s'appelle Eve Ensler qui a écrit Les monologues du vagin qui est une pièce de théâtre qui a été jouée dans le monde entier que vous connaissez que je vous recommande en tout cas de connaître si vous ne connaissez pas et avec sa fondation elle allait soutenir celui qui a eu le prix Nobel de la paix cette année le professeur le docteur Denis Moukouébé en RDC donc je suis allée là-bas avec elle j'étais la seule française il y avait quelques Belges je suis restée plusieurs jours on sort vite d'un burn-out quand on voit ce qu'on voit là-bas c'est d'une violence qu'on ne peut pas imaginer c'est juste impossible d'imaginer ce qu'on voit et je suis revenue en France j'ai écrit mon premier livre chez Robert Laffont qui s'appelle Femmes si vous osiez le monde se porterait mieux j'ai demandé à une journaliste de l'écrire avec moi j'ai fait le plan et puis ensuite elle a écrit moi je fournissais toutes les études que j'avais lancées pendant le Women's Forum que je faisais réactualiser et ce livre marche toujours d'ailleurs très bien et puis et puis j'ai créé une boîte et là je vais raccourcir j'ai écrit j'ai créé une boîte qui n'a pas marché le Forum Osons la France qui n'a pas marché c'était une fausse bonne idée j'ai racheté l'art du jardin j'ai développé la boîte trop vite et j'ai déposé trois bilans en neuf mois c'est-à-dire le premier bilan entraîné les banques m'ont lâché 48 heures après et donc j'ai déposé trois bilans en neuf mois j'ai jamais rien su faire petit et c'est un de mes problèmes et quand je suis allée pour la première fois au tribunal il s'est passé un truc assez dingue j'étais avec mon mari l'administrateur mon comptable le commissaire aux comptes mon avocate j'ai été défaite parce que parce que c'est juste une violence et je crois que c'était au premier dépôt celui-là les deux autres n'étaient pas encore arrivés le président du tribunal se lève me fait un baisemain c'est une situation il me dit madame je rêvais de vous rencontrer après tout ce que vous avez fait pour les femmes et la France un truc de dingue non je vous dis pas en quel état j'étais donc je n'ai pas fait de burn-out parce que j'en avais fait un et que je sentais studio et c'était justement l'année 2008 et donc je me suis dit j'ai fait un burn-out je sais ce que c'est donc je ne vais pas en refaire et je n'en ai pas fait et à ce moment-là on a changé de vie on a changé de vie avec Hubert on s'est dit que voilà dépôt des bilans c'est ceci de terrible c'est humain enfin beaucoup de gens c'est l'idée de devoir de l'argent de planter des gens qui me bouleversaient et toujours et il m'arrive de ne pas dormir toujours à cause de ça c'est comme si j'étais marqué au fer rouge vous voyez donc je vous parle de réussite et voilà et j'ai écrit mon échec j'ai fait toujours ce travail analytique avec Jeanne Siofachin ma psy et puis une fois que j'avais écrit la moitié du livre toujours chez Robert Laffont je l'ai envoyé à Jeanne et je lui ai dit est-ce que je pense que mon livre n'a aucun intérêt parce que nous les femmes on doute toujours une fois de plus et puis quand on est comme ça bon on perd tout tout de notre confiance de ce qu'on a mis des années à construire tout disparaît tout et je lui ai envoyé c'était à peu près la moitié du livre et je lui ai dit est-ce que vous accepteriez moi c'est mon histoire l'échec et est-ce que vous accepteriez d'universaliser l'échec c'est-à-dire de parler de l'échec de façon plus générale ce qu'elle a accepté Jeanne a une facilité d'écriture inouïe et donc elle a accepté Robert Laffont était très content de l'avoir parce que c'est une fille qui édite elle sort beaucoup de livres elle sort des livres chez Dille Jacob donc c'était une prise de guerre pour Robert Laffont formidable et donc j'ai fini ma part du livre je suis partie j'ai rompu avec tout j'ai fait une conférence d'ailleurs c'est intéressant il y a moins d'un an sur les amitiés sociales parce que j'ai réalisé qu'en réalité vous pensez que vous avez des amis mais c'est pas ça l'amitié et que vous passez à côté et tout a été une prise de conscience absolument inouïe on a décidé de quitter la maison le fameux jardin de frire les poules que j'avais dans le jardin j'ai donné ma garde-robe j'ai donné tout l'autre jour il y a une semaine j'ai vu la fille de ma concierge se promener parce qu'on a gardé un petit appartement avec un de mes sacs Saint-Laurent et j'étais très contente j'ai dit à ma fille tu viens tu prends tout ce que tu veux à ma belle fille c'est plus compliqué parce qu'elle est américaine et on a tout donné j'ai donné la totalité des meubles à la fondation des femmes dans laquelle j'étais rentrée parce que je trouvais leur démarche formidable et j'ai j'ai fait mon livre sur l'échec qui s'appelle oser le non ça s'appelle forcer le destin et la baseline c'est j'ai choisi le succès et l'échec m'a rattrapé voilà parce que c'est exactement ce que je suis en train de vous raconter voilà c'est Robert Laffont et puis à ce moment là je devais de l'argent Hubert et moi étions plus costauds que jamais dans notre couple les enfants étaient formidables ma fille et mes petits-enfants plus compliqués du côté de ma belle famille qui elle m'a rejetée j'avais failli donc je ne les vois plus plus du tout du tout mes beaux-enfants compliqués aussi parce qu'ils pensent que j'ai spolié leur père quand on perd de l'argent et que vous voyez donc des conséquences que ça c'est inimaginable mais c'est la réalité de la vie donc c'est assez compliqué mais Hubert et moi je suis plus costauds que jamais et je suis restée quelques mois enfin un an sans avoir de contact avec personne et Hubert donnait de mes nouvelles à ceux qui en prenaient mais il y en avait très peu puisque finalement on n'a pas d'amis très peu aussi et puis au bout d'un an j'étais je suis allée m'installer dans un café qui est le coq place du Trocadéro à côté de chez moi donc on a gardé le petit appartement qu'on avait et donc finalement on est pas mal et on a je me suis retrouvée avec un ordinateur plus de boulot plus rien plus de banque pratiquement plus aucun moyen de redémarrer un truc parce que dans mon métier il faut avoir de l'argent comme je l'ai expliqué et à ce moment là les femmes une femme africaine c'était plusieurs mais représentée par Wendy Loabé qui est sud-africaine qui est une de mes amies elles avaient pris des nouvelles auprès d'Hubert pendant toute cette période là et elle disait à Hubert tu nous préviens quand elle va mieux parce que nous on a besoin d'elle on a besoin d'elle parce que parce que quand même ce qu'elle a fait pour les femmes nous femmes africaines on a besoin de ça on a besoin de ce qu'elle est capable d'apporter c'est une sorte de folie créatrice mais de bon sens quelque chose parce que nous femmes africaines c'est nous qui allons sauver nos pays cette conscience que les femmes africaines étaient les piliers de la société et nous on ne sait pas faire et là je me suis dit ok personne ne va me salarier c'était il y a 3 ans en 2015 j'avais 65 ans je n'ai jamais été salaire de ma vie sauf dans mes boîtes donc je n'aime pas être consultante parce que j'ai besoin de faire si j'ai une idée j'ai besoin de la faire donc je ne sais pas je ne peux pas être consultante je le savais et je me suis dit après tout elles ont raison l'Afrique on parlait déjà beaucoup des sujets migratoires il y a peut-être quelque chose qui va me dépasser qui est que si je peux aider maintenant dans la fin de dernière vie professionnelle si je peux faire un truc qui me dépasse qui me dépasse moi mais ce n'est pas le sujet mais qui peut vraiment aider le monde je vais commencer à regarder et j'ai regardé et à ce moment là je suis allée voir 4 sociétés françaises installées en Afrique Suez Engie L'Oréal et Orange et je leur ai dit si je fais quelque chose pour les femmes africaines est-ce que vous me suivrez elles m'ont dit oui je suis allée voir le seul banquier qui m'avait gardé sa conscience il m'a dit si vous avez ces quatre là je vous suivrai aussi donc faites le projet et je vous finance un voyage parce que je disais j'ai besoin d'aller sur le continent j'ai besoin d'aller voir j'ai besoin de voir si je suis légitime je suis blanche quelle est ma légitimité moi femme blanche de faire quelque chose pour les femmes africaines et à ce moment là je suis allée dans quelques pays dont l'Ethiopie entre autres que j'ai adoré pour ses raisons pour des raisons culturelles pour son histoire pour sa capacité à faire cohabiter toutes les religions monothéistes avec intelligence et voilà je suis allée en Afrique de l'Ouest c'était plus facile enfin bref je suis revenue en disant il y a deux raisons pour lesquelles Wendy m'avait dit il y a trois raisons pour lesquelles on a besoin de toi et moi j'ai dit après il y a deux raisons pour lesquelles j'y suis allée les trois raisons pour lesquelles Wendy a insisté pour que je fasse Women in Africa c'était la première c'est parce qu'elle savait que ma colère était intacte à l'égard des femmes c'est-à-dire cette colère qui est la mienne que les femmes qu'on traite les femmes comme on les traite que le monde continue tout en se donnant bonne conscience parce que il y a les quotas il faut savoir que les mecs ils n'adorent pas moi j'ai un copain ancien directeur des finances inspecteur des finances directeur de cabinet de premier ministre banquier et qui m'a dit il n'y a pas longtemps à cause de toi ma fin de vie est foutue tu es en train de me dire que tu ne vas pas rentrer dans les conseils mais tu as à peu près eu le pouvoir toute ta vie parce que c'est ça la réalité c'est qu'il n'accepte pas donc c'est pas on pense que mais la vraie réalité c'est celle-là et là Wendy me dit ta colère ne m'a pas faibli et elle est nécessaire la deuxième raison c'est que tu as un network mondial ce qui est vrai et la troisième raison c'est que tu es cinglé et qu'il faut être cinglé pour faire ce qu'il faut faire et quand je suis rentrée de ces voyages en Afrique la première raison qui m'a fait me décider à lancer Women in Africa c'était les sujets migratoires une femme n'a jamais envie de migrer jamais une femme ne migre que si elle est contrainte économiquement de quitter sa ville son village sa région elle ne veut pas migrer quand elle part si elle a la chance de pouvoir faire des études et tout ça c'est pas de la migration parce que l'autre raison que j'ai adoré c'est la fierté des Africains pour leur pays alors que nous en France j'avais créé Osons la France parce qu'on n'était pas fiers de notre pays parce qu'on était toujours en train de critiquer notre pays alors que les Africains se disaient moi je veux être fière je suis malien je suis béninois je veux être fière de mon pays et je veux contribuer à faire quelque chose et j'ai été terriblement marquée par ça et je me suis dit c'est deux bonnes raisons pour moi et comme je suis cinglé et que j'avais ces quatre clients j'y suis allée donc après je ne vois pas la complexité que ça a été parce que c'est quand on me faillit abandonner deux fois que j'ai eu des engagements qui n'ont pas été respectés il y a eu enfin bon j'ai été obligée je voulais faire le premier sommet en Ethiopie parce que siège de l'Union africaine il s'en rentre un état d'urgence parce que l'ethnie des Orobots qui est maintenant en pouvoir formidable avec une femme se sont enfin bref révoltées j'ai fait le choix de Marrakech j'ai perdu mon amie Wendy parce qu'elle est sud-africaine n'est qu'à cause des histoires de polisario histoire politique l'Afrique du Sud et le Maroc sont comme ça donc les gens lui ont dit je voulais la nommer vice-présidente les gens lui ont dit mais attends tu ne peux pas elle choisit le Maroc bon j'ai choisi le Maroc les africains disent mais enfin nous on n'est pas bon je ne sais pas si vous voyez j'ai vécu j'ai vu et je sais ce que c'est que le racisme en Afrique entre les pays considérer que l'Afrique du Sud n'est pas l'Afrique considérer que tel pays et tout ça tout ça je l'ai vécu je pense que j'ai une belle expérience là depuis 3 ans bientôt très belle expérience même de ça et là on vient de finir le second sommet mondial toujours à Marrakech on a reçu 66 pays on a j'ai décidé de faire évoluer mon métier de ne plus faire un sommet on a lancé une application qui va être présentée moi je la reçois fin décembre on va la présenter mi-janvier une application c'est notre propre LinkedIn pour connecter les femmes africaines au monde entier parce que c'est en Afrique le numérique l'emporte évidemment et que ça coûte cher de venir dans les sommets donc on ne peut pas donc il fallait évoluer et puis c'est le monde d'aujourd'hui aussi et puis on a lancé on a un bureau d'études on travaille on fait des études beaucoup on produit puis j'ai surtout lancé un fonds de dotation que j'avais à vrai dire avec le dépôt de bilan d'Osons la France quand je me suis retrouvée au tribunal avec le dépôt d'Osons la France j'avais un fonds de dotation que j'avais créé pour aider les femmes entrepreneurs comme toujours et puis le tribunal ne savait pas déposer le bilan d'un fonds de dotation donc il y avait un peu d'argent dedans j'ai eu l'autorisation de le mettre au profit de Women in Africa donc ça s'appelle Women in Africa Philanthropy et on a décidé de chercher les meilleurs business models sur le continent j'ai eu la chance d'être soutenu par Roland Berger chez qui nous avons nos bureaux et donc on a lancé on lance des appels à candidature on a la première année on a reçu 260 dossiers on a eu 16 candidates qui sont venues à Marrakech cette année on a eu 56 filles qui sont venues on a eu 52 pays représentés il y en a 2 qui n'ont pas et c'est intéressant d'ailleurs c'est l'Angola mais qui se remet de tellement d'années de corruption que ça y est avec le nouveau président et puis les Seychelles sur lesquelles on n'a pas eu de candidature non plus en 2019 je pense qu'on aura plus de 2000 dossiers et j'ai été très exigeante dans le cahier des charges parce que j'ai exigé qu'on ait des modèles économiques uniquement sur des sujets structurants pour l'Afrique l'eau, l'énergie l'environnement l'éducation l'agriculture c'est à dire des sujets sur lesquels les femmes d'abord apportent beaucoup et qui ne sont pas des sujets qu'on pourrait habituellement dans lesquels les femmes vont vous savez ils vont toujours ah bah oui c'est les femmes elles vont aller dans la communication elles vont aller dans la... non nous on va prendre des secteurs comme les mecs parce que là-bas elles font les mêmes métiers et ce proverbe africain est très juste il dit j'ai signé beaucoup de mail j'ai arrêté je vais recommencer parce que c'est quand même très drôle c'est les poules savent quand le jour se lève mais elles laissent au coq le soin de l'annoncer et c'est tellement juste vous êtes d'accord que voilà parce que c'est elles qui font tout mais ce sont voilà mais les mecs elles ont compris qu'il fallait laisser les mecs bon parce que cet orgueil africain qu'on peut comprendre aussi c'est comme ça ce sont des peuples orgueilleux et pourquoi pas et donc on est en train aujourd'hui on vient de finir le second sommet le troisième on voulait faire une année sur deux Afrique subsaharienne parce qu'on nous rapprochait d'être à Marrakech finalement on va encore rester la troisième année à Marrakech parce qu'on a décidé d'avancer la date et on lance des learning des business learning expedition qui sont des groupes de 20 personnes 25 maximum pour aller dans les pays parce que beaucoup de gens ne peuvent pas se déplacer que c'est très bien l'appli mais le temps que non et donc la première aura lieu au Nigeria parce que en fait je ne suis plus rien j'ai une présidente maintenant qui m'a remplacée depuis le 5 juin qui est une nigériane qui s'appelle Afsa Tabiola c'est une femme magnifique dont le père a été élu le premier le premier président élu démocratiquement au Nigeria il a été tué par l'armée et trois ans après sa mère a été assassinée et Afsat a pris ça elle était sur le campus d'Harvard c'est une femme admirable et quand j'ai pris tellement de scud d'avoir lancé ça parce qu'on me disait Aude c'est formidable ce que tu fais c'est dommage des blanches je me suis dit à un moment soit j'arrête parce que là c'est too much c'est too much parce que moi je fais ça parce que je suis mondiale parce que je pense que l'Afrique on doit connecter c'est juste simple le raisonnement c'est du bon sens ce que je fais je ne suis pas colonisatrice on m'a accusé de tous les mots et j'ai reçu des scuds très difficiles alors qu'on a fait un regional meeting au Sénégal que j'ai trouvé le pays un des pays les plus difficiles avec lesquels travailler en plus je m'étais tapée une pneumonie donc j'étais fatiguée et puis j'ai failli m'arrêter et c'est à ce moment là que j'ai eu l'idée de Afsat était déjà dans notre circuit depuis le début de l'aventure de Women in Africa et je lui ai dit écoute je vais te proposer le job parce que si tu ne le prends pas je vais arrêter je préfère m'arrêter j'ai perdu de l'argent là donc une fois de plus j'ai de l'argent à mon banquier et j'ai dit à Hubert qu'est-ce qu'on va faire si j'arrête et il s'est dit la colère va revenir elle va trouver de l'énergie dans sa colère une fois de plus effectivement la colère est revenue Afsat m'a dit oui donc elle est présidente j'ai démissionné de toutes mes fonctions et j'ai une équipe une petite équipe avec moi on a un bureau qui ouvre bientôt à Lagos on a un bureau à Casablanca on va ouvrir à Dakar mi décembre on a un bureau à Londres d'ailleurs la première réunion est demain avec une femme marocaine et anglaise double nationalité et on va avoir un correspondant à New York on a une trentaine d'ambassadrices dans le monde assez incroyable 28 sur le continent et 4 ailleurs en Chine c'est la nièce du président Xi qui est notre ambassadrice c'est pas rien autant faire chercher ce qu'il y a de mieux et je pense que un des rôles d'Afsat c'est d'avoir 54 ambassadrices évidemment une par pays elles ont un rôle majeur pour nous parce qu'elles nous aident à identifier quand on fait les appels à candidature les profils on lance un programme Young Leader aussi on lance en parallèle parce que maintenant que je connais vraiment mieux l'Afrique j'ai pas la prétention de dire que je connais par cœur mais je connais mieux et je me suis rendu compte qu'il y avait une chose qui fonctionnait pas et qui fonctionnerait pas si on mettait pas le doigt dessus c'était les enfants et il se trouve qu'on commence comme on a du succès à recevoir des demandes de première dame qui veulent venir et puis moi les premières dames elles m'intéressent pas les gens qui ont le point les premières dames elles sont là elles font des promesses elles tiennent pas on connait les politiques mais à un moment je peux pas juste continuer à dire non vous voyez et je me suis dit ok je vais les utiliser et je vais leur dire que je vais les utiliser au moins je serai claire parce qu'elles m'aiment bien en plus parce qu'elles savent parce que je dis la vérité et certaines vraiment m'aiment bien d'autres disent mais qu'est-ce que c'est que cette nana enfin c'est comme ça on fout ce qu'on dit de moi et donc j'ai créé en plus donc on a lieu un jeudi-vendredi et le samedi j'ai créé le premier sommet économique pour enfants africains qui s'appelle FESAC the first economic summit for African children où on va je dis aux premières dames ben venez avec l'avion de votre mari l'avion du pays vous venez avec les meilleurs élèves du continent parce qu'ils sont sélectionnés et puis vous prenez la moitié fille-garçon parce que c'est tout petit c'est 12-15 ans et puis vous vous prenez des élèves de zones en très grande difficulté et puis vous venez à Marrakech et puis on va leur donner la parole aux enfants et l'après-midi c'est un samedi on leur fera entendre les plus grands leaders mondiaux qui va venir leur dire qu'ils ont confiance en eux pour construire l'Afrique et je me dis que si on réussit ce truc on est peut-être voilà donc ça c'est la dernière idée que j'ai eue ouais c'est mon équipe me dit ça l'est juste définitivement cinglée mais tous les patrons à qui on a commencé à en parler disent je peux venir prendre ma parole je dis ok tu payes pour venir et moi j'ai peut-être une chance de faire plus d'équilibrer parce que pour l'instant on n'est pas encore à l'équilibre mais on est mieux et surtout j'ai un actionnaire qui arrive à 34% et je vais l'annoncer mi-janvier voilà j'ai été très 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 longue mais voilà une aventure de quelqu'un c'était osé vous voyez que j'ai pas mal osé avec voilà merci beaucoup Aude du coup j'imagine c'est vrai qu'on a un peu dépassé mais c'était vraiment mais passionnant donc moi je regrette pas j'espère que vous non plus si vous avez des questions c'est maintenant je pense que vous pouvez parler fort Aude entendra ou des remarques même non personne moi j'ai des questions écoutez j'avais une fille qui était general manager parce que je ne dirige plus rien il y a AFSAT mais AFSAT n'est pas opérationnelle au sens du D2D non plus finalement je ne l'ai pas gardée elle est en train de me développer l'appli parce qu'elle est plutôt geek et elle a un problème comme moi c'est qu'elle est blanche mais elle veut apparaître et elle elle veut elle a besoin encore que moi je ne le veux juste plus ça va j'ai un égo très satisfait quand même depuis longtemps et du coup elle ne reste pas donc je viens de nommer une autre de mes collaboratrices la semaine dernière secrétaire générale parce que c'est en gros chef d'orchestre ça n'existe pas comme job donc comme on travaille qu'en anglais on s'est dit on allait prendre un mot et je suis en train de recruter un VP j'essaie de convaincre un homme spécialiste de l'Afrique il a le défaut d'être blanc mais brillant et aujourd'hui Caroline qui est ma collaboratrice qui était aussi avec moi au Women's Forum a vu quelqu'un que j'ai déjà vu pour un recrutement et ce qu'on essaie de faire avec AFSAT c'est d'avoir une équipe mixte comme dit AFSAT avec raison elle dit il n'y a que Paris qui sait faire ce métier que tu as inventé donc on doit garder Paris comme bureau principal il se trouve que moi je vis à Marrakech maintenant à mi-temps parce qu'après tout ce qu'on a vécu on a vendu notre maison en Normandie les amitiés sociales comme on a tout vu de la vie et qu'on a tout voilà donc c'est pas mal mon mari a 77 ans moi 9 de moins les enfants sont très contents de venir à Marrakech donc on a un bureau à Casa donc on constitue l'équipe aujourd'hui et l'idée de cette mixité c'est qu'on ait effectivement 4 personnes femmes ou hommes africains et blancs en sachant qu'ici en France en sachant qu'ici on recrute autant on peut avoir parce que les africains autour de nous ils sont brillants donc je sais pas ça dépend on a besoin en priorité de commerciaux plutôt mondiaux ayant déjà un carnet d'adresse et de très bonnes connexions on est sur les programmes on a besoin de quelqu'un d'incroyablement costaud je suis en train de débaucher une file j'espère que je l'aurai pas gagné pour nous aider parce que moi mon métier c'est de fabriquer des programmes finalement c'est de faire les contenus voilà c'est vraiment donc pourquoi pas je vais vous donner ma carte pourquoi pas et puis mais c'est peut-être pas moi qui vous verrai c'est Caroline c'est Afsat aussi Afsat est à mi-temps son mari travaille à Bruxelles ses enfants sont à l'école à Bruxelles parce qu'après avoir eu ses parents vous voyez ce que c'est c'est une princesse là-bas moi j'étais trois semaines j'étais avec elle à l'égos pendant dix jours c'est incroyable c'est magnifique d'être avec elle donc elle a un rôle important aussi sur le recrutement mais sur le métier c'est effectivement on est les seuls à pouvoir faire ce qu'on fait parce que et puis il faut être cinglé comme moi pour savoir que quand on prend une direction il faut savoir faire marche arrière quand c'est pas la bonne quand on travaille les programmes que vous voyez il y a une espèce de chose cet instinct que j'ai cette intuition est plus développée que jamais et ça c'est c'est ma force aujourd'hui c'est mon et c'est ce que j'apporte et j'ai fait le budget à trois ans et je me suis sortie du budget en 2021 j'y suis plus c'est à dire que je l'ai fait jusqu'à 2022 je suis sortie et je l'équipe formée ce que j'ai dit à l'actionnaire qui me rejoint c'est vous ferez un LBO avec les dirigeants et moi je sors et puis je continuerai à vous apporter moi mon idée c'est de continuer à évangéliser sur l'importance des femmes dans les économies africaines dans le monde entier parce que c'est pas encore bien perçu et que l'Afrique finalement n'est pas connue on dit l'Afrique on devrait dire les Afriques parce que quand il y a un problème dans un pays c'est pas dans les 54 mais une méconnaissance qui est choquante même donc moi je me dis que si j'ai un rôle à jouer aujourd'hui c'est celui-là et puis ce que je disais tout à l'heure c'est que je vais peut-être écrire mon troisième livre j'ai pas le temps de l'écrire mais j'ai le titre alors évidemment mon éditeur toujours Robert Laffont dit on veut le contrat est là il s'appellera RER RER comme réussir échouer rebondir voilà donc ce sera le voilà la dernière fois que je l'ai annoncé dans un tweet que j'ai fait un post sur LinkedIn je parlais du suicide d'un chef d'entreprise j'avais été très marquée je parle de l'échec et de la non-capacité de la France de gérer un échec et tout ça je parle de droit à l'erreur dont Macron a parlé sans savoir ce qu'il veut dire et j'ai eu 95 000 vues de ce post c'est incroyable et là mes petits enfants disent Mania t'es nul vraiment avec ton mobile mais quand même qu'est-ce que t'as comme gens qui te lisent alors ça c'est formidable je crois qu'il y avait une autre question je ne veux plus en avoir je m'oblige à ne pas avoir d'idée c'est un vrai c'est un vrai truc je ne peux pas enfin j'en ai j'ai vient de créer une salle à manger dans un jardin bio j'ai dessiné je me suis dessiné une robe parce que je ne veux plus dans des soirées je ne veux plus dans rien je déteste de temps en temps il y a des trucs et j'ai une couturière à Pont-l'Évêque qui fait des trucs formidables donc voilà j'invente sans arrêt des choses mais qui non non je ne veux plus bien sûr mais oui parce que moi je suis née avec des idées j'ai arrêté de lutter contre le fait d'en avoir c'est un fait que j'en ai mon équipe me dit arrêtez là revenez la semaine prochaine ou l'année prochaine en même temps regardez FESAC ce sommet économique pour enfants c'est juste la bonne idée aujourd'hui si on veut les femmes c'est très bien mais ça ne va pas encore assez loin parce que c'est ensemble et donc si nous on peut voyez si on peut créer c'est voilà et c'est une idée c'est simple donc oui on est preneur évidemment et puis on a dans la structure qu'on monte je crée une fondation qui s'appelle Oui à impact parce qu'aujourd'hui on peut rien faire en Afrique sans avoir un réel impact sur le continent on ne peut plus se contenter de faire mon métier donc on crée un impact on a fait un brainstorm géant à Dakar avec 180 femmes 15 pays il est ressorti des actions majeures donc on les crée on va chercher de l'argent beaucoup aux Etats-Unis parce qu'on crée une fondation donc c'est défiscalisé c'est ça donc vous voyez donc on a ça à mettre en route on a enfin ce qu'on a à mettre en place c'est juste dingue mais moi il me demande au bureau de ne pas avoir d'idée donc je les mets à profit pour plein d'autres choses ne serait-ce que dessiner mon potager c'est un truc énorme et mon meilleur ami c'est Mokhtar qui est un permaculteur marocain chez qui je vais prendre des cours de permaculture en ce moment mais si je m'écoutais je ferais un forum sur le climat parce que c'est voilà mais je vais surtout pas le faire j'ai 68 ans mal au genou enfin vous voyez il faut que j'arrête quoi il faut vous voyez voilà mais ben oui quand on est avec des idées elle ne porte pas c'est juste mais et on est preneur moi j'écoute beaucoup les autres parce que moi je construis des autres ok je vais vous donner ma carte monsieur venez approchez-vous allez-y allez-y arrêtez pour un mec qui dit j'ose pas c'est formidable on va féliciter mais non mais pas besoin de micro bonsoir déjà je voulais vous dire merci pour ce que vous nous avez raconté c'est très instructif et inspirant donc moi je vais parler en tant qu'homme comme une femme je suis une femme comme les autres aussi c'est à dire que vous avez vous acceptez le féminin qui est en vous voilà moi j'ai un mari féminin c'est un bonheur pour les femmes d'avoir des maris féminins ben c'est ce qui permet je crois qui permettra en tout cas d'avoir une vraie harmonie en tout cas entre nous dans ce bon monde et c'est dommage que ça soit pas adopté par tous donc en tout cas j'ai été ému aussi par le passage je suis désolée mais j'ai pas dormi la nuit dernière je pense que c'est la fatigue ça joue aussi peut-être parce que je pleurais plus j'avais réussi à lutter contre ça non mais c'est humain on a besoin c'est important de verser les larmes donc en tout cas je pense pas que les personnes qui vont travailler avec vous qui vont pas vous en vouloir en tout cas je pense qu'on est pas rancunier quand on sait ce que vous avez fourni comme énergie et travail et par rapport à ça je voulais savoir justement les hommes est-ce que ils sont décomplexés par rapport au fait est-ce qu'ils acceptent d'apprendre de vous et ont envie d'apprendre aussi de vous et vous le disent et voilà c'est une bonne question je vois une évolution dans les comportements des hommes quand je fais des conférences dans des entreprises par exemple où il y a quelques années ils l'acceptaient pas ils étaient fermés assez hermétiques à mes propos et surtout ma façon d'être et de raconter les choses c'est-à-dire plutôt avec naturalité parce que je compose pas jamais je veux pas voilà j'ai déjà j'ai une personnalité forte je le sais je vais pas en rajouter une et mettre quelque chose qui correspond à leur code c'est-à-dire être habillé en noir ou en bleu marine et toujours les mêmes vous voyez strictes vous voyez la défense vous les prenez tous ou même dans l'équipe de Macron je veux dire moi j'arrive pas à mes maris d'aller bosser là-bas j'arrive pas à les reconnaître ils sont tous la même taille le même profil tous issus des mêmes écoles enfin c'est juste un truc de dingue donc il y a une évolution oui maintenant et je trouve ça bien il y a une évolution mais il y a aussi un agacement dont j'ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire que il y a l'affaire MeToo est assez dangereuse elle se retourne contre les femmes dans le fond il y a une stigmatisation aujourd'hui à l'égard des femmes et donc il faut faire très attention et je pense qu'il y a un manque c'est exactement comme Macron en ce moment il y a un manque de pédagogie profonde sur la façon dont on doit faire ensemble c'est tout ça qui m'a amenée à créer FESAC le sommet économique pour enfants c'est tout ce sur quoi non pas je travaille mais enfin ce que je perçois de l'évolution de la société et qui je pense que nous sommes dans une phase dangereuse de la relation entre les hommes et les femmes et on se dirige vers de l'agressivité alors que le monde est agressif en lui-même et qu'il faudrait qu'on apaise cette relation voilà donc c'est oui et non évolution et régression parce que les hommes ont peur pour eux quand aujourd'hui dans une boîte il y a une évolution il dit tiens il faut qu'on crée ce poste où il faut qu'on ait quelqu'un les mecs disent de toute façon il n'y en a plus pour les femmes c'est même pas la peine et il n'y en a eu que pour eux toute leur vie alors je comprends que ce soit difficile pour ceux maintenant mais ils n'ont pas ils ne sont pas capables de prendre la distance qu'il faut faire comme ça parce qu'il ne faut pas laisser les femmes de côté parce qu'elles sont toujours en France à moins 16% de salaire c'est un fait elles sont toujours moi je m'occupe d'une école dans le 9-3 c'est juste dingue ce que je vois je soutiens depuis 8 ans une amie à Noisy-le-Sec dans un lycée professionnel ce que je vois est terrible de l'attitude des garçons et donc notre rôle d'adulte est de faire que vous voyez il faut qu'on avance quoi justement par rapport aux enfants vous de votre point de vue votre analyse qu'est-ce qui est prioritaire nous en tant qu'adulte en tout cas ce qu'on pourrait apporter dans tous les domaines ce qui vous inspire sur ça c'est accepter l'autre d'abord c'est accepter l'autre juger éduquer peut-être oui bien sûr tout passe par l'éducation tout tout vous savez là aussi je poste très peu de choses un jour j'avais une femme je suis dans le comité for women in science de l'Oréal et d'UNESCO pour les femmes scientifiques et donc j'étais un armiste de prix et avant de démarrer la remise de prix il y avait une femme africaine d'ailleurs qui était interviewée par Alexandra Palt qui est la directrice de la fondation et elle lui dit mais qu'est-ce qu'il faudrait poser une question avant la remise de prix mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que les choses changent et pour qu'il y ait plus de femmes scientifiques et tout ça et elle a répondu educate men et j'arrive chez moi et je poste ça sur l'Indian educate men je crois qu'avec ce rien que ça j'ai fait 70 000 vues c'est intéressant uniquement sur ça educate men a répondu une femme à la question qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait plus de femmes scientifiques etc vous voyez là j'en ai posté un sur le livre j'ai commencé à lire le livre de Michelle Obama sur ce qu'elle disait sur son mari sur la relation et tout j'en suis à je ne sais pas combien de vues c'est juste dingue donc c'est il faut établir être dans une relation normale à l'autre je pense qu'on manque de ça on théorise beaucoup trop les choses à un moment il faut être dans les choses du quotidien tout simplement dans les choses du quotidien dans du bon sens dans la bienveillance aussi à l'égard de l'autre et ça c'est important et je trouve qu'il n'y en a pas des masses parce que je pense que le monde et cette agressivité du monde aujourd'hui est en train l'individualisme les réseaux sociaux enfin voilà mais là il faut qu'on arrête parce que je pourrais vous voyez c'est on est dans un monde dangereux terriblement dangereux j'adorerais répondre à cette question avec la montée en puissance des réseaux sociaux oui j'essaye pas chêne d'eau je sais pas c'est je m'interroge beaucoup oui le mal il est là je m'interroge beaucoup je pense qu'il faut que nous ayons des actions individuelles c'est comme pour les changements climatiques ça commence par nous est-ce qu'on est capable de faire la petite chose vous voyez moi je m'occupe de ces enfants enfin de ce collège je m'occupe uniquement des terminales et des premières uniquement des terminales de ce collège l'année dernière les garçons ont empêché les filles d'entrer en classe parce qu'elles avaient de meilleurs résultats et que les mecs ils ont fait jouer aux mecs et moi j'ai une copine qui est musulmane pratiquante d'origine marocaine qui est professeure d'anglais dans ce lycée c'est elle c'est Simone de Vail qui me l'a présenté le temps donc que j'aide le dernier voyage qu'on a fait c'était à Auschwitz et là on recommence on part à Auschwitz j'emmène des élèves filles que des filles et je fais financer le voyage par mes copines à qui je dis vous payez le double et je remplis un avion l'année dernière j'avais 80 classes 40 copines ont payé pour 40 filles là du tiens je vais me défier un petit peu toute seule on va faire 180 c'est un avion en complet on part le 17 février je dis à mes copines vous avez du pognon ça va coûter 800 euros vous allez vous ennuyer moi je vais vous dire qu'on ne peut pas s'ennuyer dans la vie et donc vous allez donner et faire ce genre de voyage accompagner des enfants qui doutent que ça ait pu exister c'est une façon de contribuer moi je fais plein de trucs je ne m'ennuie jamais moi j'épuise tout le monde mais je ne m'ennuie jamais mais voilà je pense que dans ce monde d'aujourd'hui c'est d'une violence ahurissante ahurissante et les réseaux sociaux c'est le début d'une nouvelle vie donc on doit trouver je ne crois pas qu'on puisse même légiférer parce que voilà donc je ne sais pas il faut qu'il y ait quelque chose de majeur qui se passe mais je ne sais pas encore quoi et moi comme je ne peux pas rester inactive ce que je fais j'ai le sentiment de contribuer vous voyez donc c'est se poser la question comment je peux contribuer comment je peux agir qu'est-ce que je peux faire moi comme j'ai cette force naturelle et puis un nom un peu connu et tout ça j'essaie d'entraîner vous voyez derrière moi quand je dis à mes copines vous allez payer 800 euros pour qu'on parte à Auschwitz montrer à des jeunes que ça existait moi j'emmène ma petite fille qui a 14 ans elle est venue l'année dernière elle en avait 13 c'était interdit en dessous de 15 ans je lui ai fait lire tous les livres sur la Shoah sur tout et là cette année elle m'a dit tiens Magna on vient il y a 5 filles de mon collège qui viennent ah j'ai gagné elle a 5 elle a 14 ans vous voyez elle vient en prochain voyage elle m'a annoncé ça hier après son âge je vais en nouveau vous voyez c'est à cet âge-là c'est les formés les éduqués les oui je peux rien je ne sais pas je ne sais pas ce qui va se passer dans ce moment moi j'ai peur le passé de leader en fait peut-être aussi qui diffuse il y a pas ces penseurs de penseurs calmes de penseurs sans sans politique oui surtout des intérêts les grands qu'on a connus sont morts aujourd'hui ou vous voyez enfin pour moi en tout cas et je n'en vois pas arriver tout est trop polémique aujourd'hui on a des Eric Zemmour on a des Buxman on a c'est vous voyez c'est pas des penseurs mais on n'entend que ça parce que les médias ont fait ce monde de dingue parce que quand on a des chaînes comme BFM qui vous rabâchent des faits divers qui vous enfin où sont où est la pensée d'un monde où est la pensée d'un monde différent c'est le sujet c'est effrayant voilà bon je vous donne ma carte si vous avez l'idée merci merci je me permets d'intervenir parce que je suis là en représentant d'une en représentant d'une malgache qui est à Bobo Dioulasso en ce moment pour un colloque sur l'entrepreneuriat féminin et africain des femmes africaines donc je viens parce que nous voulons nous mettre à votre disposition enfin votre disposition des personnes nœud